La pleine conscience, c'est l'attention au moment présent, de façon volontaire, sans portée de jugement. Elle apporte lucidité, vigilance, sérénité et joie. Bonjour à tous. Le tennis est avant tout un jeu et un sport de compétition qui va nous permettre de nous mesurer un adversaire. Être dans le moment présent est un des éléments clés. Nous allons voir ça ensemble. La pleine conscience est un moyen efficace de rester dans son match, car en compétition, on peut très vite être parasité par ses pensées. Il faut rester concentré sur ce qu'on doit faire tactiquement pour remporter le point. C'est d'autant plus difficile quand l'enjeu est important. On doit rester dans le jeu et non dans l'enjeu. Par exemple, une finale de tournoi de Grand-Chlem est assurément un match assez particulier. Mais la joueuse ou le joueur qui arrivera le plus à se focaliser sur son jeu et à le déployer pour gagner face à cet adversaire, sans se laisser aller à des pensées extérieures au match lui-même, aura le plus souvent un avantage décisif. C'est ce qu'a réussi à faire Bianca Andrescu lors de sa première finale de Grand-Chlem en 2019 à l'US Open contre Serena Williams. Elle pratique la méditation en pleine conscience depuis l'âge de 12-13 ans, enseignée par sa mère. C'est ce qu'il faut retenir pour la pleine conscience. Être dans le moment présent. Être concentré pour remporter le point. Et enfin, être dans le jeu et non dans l'enjeu. Pete Sampras a dit, après sa victoire à l'US Open 2002, « C'est toujours cela que j'ai préféré, être complètement dans mon tennis et uniquement dedans. » « C'est toujours cela que j'ai cueillé pour la petite de la fin. » Sous-titrage FR ?